Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui a connu aussi une dynamique baissière donc on était ici dans un range alors on avait au début cette zone des 15 660 points qui était bien un support et puis on a commencé à l'enfoncer on a retrouvé ainsi un niveau proche des 15 480 points cette zone a été cassée ici pour donner lieu à un retour sur cette zone qui était déjà identifiée à 15 200 points et puis le rebond technique est revenu chercher cette zone des 15 480 points donc globalement on est dans une dynamique baissière lorsque l'on observe ce qui se passe sur les indicateurs techniques certes c'est haussier mais on voit qu'on est bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle après une belle attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et un contact sur une zone de support donc là ici on rebondit on reste bien sous la moyenne mobile si on repart ici à la baisse comme semble l'indiquer les futurs au moment où je vous parle et bien on pourrait revenir au contact de cette zone des 15 200 points en cas de franchissement donc la semaine prochaine et bien l'objectif serait un retour sur cette zone majeure des 14 680 points sur l'indice allemand l'eurostoxx 50 a lui aussi une je dirais un comportement baissier on avait validé donc cette cette zone ici de support à 4000 à 4215 points ce niveau et bien il a cédé il est il a donné lieu ici à une dynamique baissière qui est venu chercher une zone intermédiaire à 4110 points alors cette zone avait déjà été le théâtre de retournement on voit notamment sur cette phase c'est un niveau qui est mineur il avait été aussi objectif de consolidation sur cette phase donc globalement pour l'instant on rebondit dessus mais le rebond ici et bien n'est que technique puisqu'on reste ici sous cette zone des 4215 qui a longtemps été support cette zone agit désormais comme résistance on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle et malgré ici cette fenêtre haussière on sent bien que pour l'instant on est dans un mouvement essentiellement technique un peu comme ce que l'on a sur le cac et sur le dax donc globalement c'est insuffisant pour espérer un retour des cours au delà des 4215 points surtout vu le niveau des futurs en fin de semaine donc attention ici un retour sur la zone des 4120 points avec comme objectif tant que l'on est sous cette zone des 4215 points il se situe à 4033 points autre niveau de support majeur sur cet indice européen au niveau du S&P 500 nous sommes là aussi dans une dynamique qui est baissière alors depuis quelques jours enfin quelques semaines nous étions ici sur une dynamique haussière avec cette zone de support ici que je déplaçais à 4340 points on se stabilisait au dessus de cette zone on est venu chercher ici un point haut proche des 4600 points a rebondi une fois ici et puis sur la deuxième attaque on a cédé donc on est ici sur une phase de console depuis la rupture de cette zone des 4340 points qui nous fait donc passer dans une dynamique plutôt baissière d'un point de vue court terme chercher un point bas ici sur un niveau proche des 4240 points avant ce rebond technique qui a laissé place à une reprise du mouvement baissier malgré des histogrammes plutôt positifs on sent bien que l'humeur n'y est pas que l'on pourrait poursuivre ici le mouvement en direction de cette prochaine zone majeure des 4195 points pour l'instant on est vraiment dans un mouvement baissier pas d'espoir de retournement tant que l'on reste sous cette zone des 4340 points sur le S&P 500 sur le Nasdaq on résiste beaucoup mieux puisque depuis ici la fin de cette dynamique haussière et bien on a tourné globalement autour de cette zone des 15320 points on avait ici une zone de support qui était proche des 14500 même des 14600 points on a un petit peu enfoncé cette zone avant de rebondir globalement on pourrait penser que la dynamique court terme ici elle est neutre bon elle est neutre voire légèrement baissière on voit une petite ici évolution baissière au niveau des points bas ainsi qu'au niveau des points hauts mais il n'y a pas grand chose en termes de momentum attention toutefois on a eu ici une phase d'accélération un gap ouvert à la baisse un bon contact ici sur la bande de Bollinger inférieure avant un rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle il faudrait repasser au delà de cette moyenne mobile pour rester dans un biais plutôt neutre même si l'on reste ici sous cette zone des 15320 points une rupture ici de cette zone matérialisée à 14 127 points bien pour une donner lieu à une accélération baissière en direction de la zone ici des 13 920 points et enfin au niveau du Nikkei on reste là aussi dans une zone de neutralité autour de cette zone des 32 880 points par rapport à l'ensemble de la dynamique on a connu ici un fort mouvement haussier suite à la cassure ici de cette zone des 29 000 points on se stabilise autour de ce niveau dans une phase de consolidation horizontale d'un point de vue court terme donc tant que l'on n'a pas une rupture ici de cette zone de points bas proche des 31 300 points et bien on reste dans une dynamique totalement neutralisée sur cet indice donc japonais avec une zone d'équilibre ici autour de cette zone des 32 880 points donc zone neutre d'un point de vue court terme dans une tendance moyen terme qui reste haussière donc sur l'indice japonais voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com et on se retrouve donc sur le site boursicoté.com Sous-titrage FR ?